Bonjour mes amis, comme le disait mon médecin, une personne bien portante est un malade qui s'ignore. Le zodiaque, le biorite et la santé. Le signe du zodiaque auquel vous appartenez déterminera les faiblesses de votre corps, que ce soit physique, émotionnelle ou intellectuelle. Il faudra aussi se rendre compte qu'il s'agit en plus de vibrations émanant de vos appellations et de la longueur dont issue de celles-ci. Le biorite, lui, vous permettra de savoir comment vous allez réagir aux aléas de la vie. Le temps nous module et nous façonne, que ce soit à l'échelle cosmique ou terrestre. Le zodiaque est divisé en douze signes et dix planètes et le capricorne en fait partie. Il est représenté dans le corps humain par le genou. L'ère du capricorne compte un peu plus de 2000 ans. Il est le dixième signe du zodiaque. La réflexiologie ou l'acupuncture sans aiguille. En ce qui concerne le massage des zones réflexes, il sera exécuté par une tierce personne. Et si ce n'est pas possible, ce sera par vibration avec deux appareils de massage similaires à celui-ci. Les démonstrations en réflexiologie se feront plus tard. Les principaux points faibles du capricorne sont les troubles cardiaques ou valvulaires. Le dos, la colonne vertébrale, les vertèbres, les os, les articulations, une faiblesse des poumons, la râpe, les dents et pour terminer, ce qui n'est déjà pas mal, les veines et la lymphe. La planète Saturne maîtrise le signe du capricorne et l'année 2015 sera favorable pour ce signe. Les problèmes anciens laisseront place au renouveau et au mieux-être. Le trio Saturne-Neptune et Pluton s'alignent afin que le capricorne se procure toute l'énergie nécessaire pour surmonter les épreuves. Dans certaines circonstances, le capricorne se tournera vers ses amis, ses connaissances et la famille pour aplanir certaines difficultés. Ses proches sauront l'aider pour le soutenir dans les moments compliqués où il puisera l'énergie nécessaire pour y faire face. Il devra être sans cesse dans l'action. En 2015, le capricorne sera populaire dans les activités extérieures. Avant le christianisme, nombreuses étaient les fêtes païennes et religieuses autour du 25 décembre. Les plus connues étaient les Saturnales. Merci.